Bonjour à tous ceux qui me suivent sur YouTube et bonjour à tous ceux qui me suivent en podcast. J'espère que vous êtes tous très très bien. Nous voilà dans la suite des épisodes autour du métier de négociateur d'immobilier. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis sûr que oui. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents métiers qui existent dans l'immobilier. Donc, le négociateur d'immobilier, c'est le métier de base et après, il y a les spécialisations. Donc, je vais vous en parler maintenant. Ça va être le sujet du jour. Une petite parenthèse qui est très très importante. Vous pouvez retrouver, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans la playlist qui se nomme le métier de négociateur d'immobilier. D'ailleurs, j'ai plusieurs playlists sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez voir, c'est partagé selon les thèmes. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes en podcast, vous allez retrouver tous ces épisodes-là sur ma chaîne de podcast qui s'appelle le métier de négociateur d'immobilier. Pour la trouver, il suffit de chercher Daniel Nadjar, peu importe la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Vous êtes sur Spotify, vous allez la trouver. Vous êtes sur Deezer, vous allez la trouver. Vous êtes sur Apple Podcasts, Spreaker, n'importe où. Vous allez me trouver. Il suffit de chercher le métier de négociateur d'immobilier ou chercher Daniel Nadjar. Vous allez retrouver plein, plein, plein de trucs à moi. OK, ça, c'était la petite parenthèse. Et on va se lancer directement dans l'épisode. On va parler du métier de négociateur d'immobilier, mais quelles sont les spécialisations différentes et qu'est-ce qu'il faut espérer faire dans ce métier et pourquoi il faut se lancer dans tel ou tel secteur d'activité. C'est le sujet de maintenant. On va commencer. Ça suffit de blablater, mon cher Daniel. Une petite parenthèse encore une fois. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier réellement, pour ceux qui veulent travailler, pour ceux qui ont des questions à me poser, avez besoin d'aide, de réflexion, de prise de décision, où vous êtes avancé et pas avancé dans ce projet, vous avez un lien en bas de cette vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi, tout simplement. Donc, vous cliquez, c'est mon agenda. Vous cliquez, vous prenez un rendez-vous et c'est parti. Tous les liens sont dans la description. Il y a plein d'autres liens sur les différents podcasts, sur les différents trucs. Allez-y, vous amusez là-bas. Ça va être super cool. Donc, on va parler des différents métiers qui existent dans le métier de négociateur d'immobilier. Donc, le métier de négociateur d'immobilier, c'est la base. Mais maintenant, il faut commencer à vendre des produits. Donc, là, on va parler des différents produits qui sont aussi des différentes spécialisations. En fait, chaque type de produit qu'on va vendre va attirer une certaine clientèle. La majorité des gens qui se lancent dans ce métier, ceux qui viennent de débuter, la majorité d'entre eux, quand je dis la majorité, c'est 90% d'entre eux, vont se lancer directement vers un secteur de l'immobilier, vers une spécialisation, qui est la vente d'appartements dans l'ancien ou la vente de maisons dans l'ancien. Qu'on appelle dans l'ancien, dans l'ancien, c'est-à-dire que c'est des maisons qui sont déjà construites, des appartements déjà construits, donc ils ne sont pas neufs. Ils ont déjà été loués ou achetés ou vendus à d'autres personnes, donc ils ne sont pas neufs. Ils ont déjà une deuxième main. On appelle ça dans l'ancien. Disons que la vente dans l'ancien, dans certains secteurs, c'est bien, il y a du charme, c'est sympathique, etc. Et c'est ce qui se vend la majorité du temps en France. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le neuf. Donc il y a plusieurs différentes. Donc là, je vais faire passer devant vous, derrière moi là maintenant, des différentes vignettes sur les différents métiers qui existent dans ce domaine. Et vous allez voir qu'au final, l'immobilier, ce n'est pas que de la vente de biens dans le résidentiel. C'est-à-dire que quand on parle de vente dans l'ancien, en général, on travaille avec une certaine clientèle et cette clientèle, ce sont des particuliers. Et ces particuliers, ils achètent pour habiter. Donc on appelle ça la vente dans l'ancien pour les particuliers. Donc ça, c'est un secteur. La majorité des agences immobilières travaillent sur ce secteur. La majorité. Maintenant, il y a d'autres spécialisations. Et on va les voir tout de suite une par une. Donc, il faut savoir que dans ce métier de l'immobilier, il y a une partie des acheteurs, une partie des ventes qui se font aujourd'hui en France sont faites par des investisseurs. Une partie des acheteurs et une partie des ventes qui se font en France sont faites par des investisseurs. Alors c'est quoi des particuliers, excusez-moi, et des investisseurs ? Donc le marché est réparti en 30-70. 30% ce sont les particuliers et 70% ce sont les investisseurs. Alors c'est quoi un particulier ? C'est quelqu'un qui achète pour habiter. C'est quoi un investisseur ? C'est quelqu'un qui achète une deuxième maison, mais pas pour habiter. Par contre, pour investir, pour louer, pour du Airbnb, pour du travail, peu importe. Et donc ça, c'est une grosse partie des ventes. Et pourtant, 100% du marché ou 90% du marché ou 99% du marché va se préoccuper de la vente dans l'ancien, donc qu'il y ait une toute petite partie du marché. Donc quand vous réfléchissez négociateur immobilier, c'est très probable que vous avez pensé que négociateur immobilier, c'est que ça. Alors, c'est probable que vous pensez que ça soit ça, c'est probable, mais ce n'est pas le cas. Il y a d'autres façons de travailler dans l'immobilier. Donc la première façon, c'est de travailler dans l'ancien. L'ancien, c'est bien, sauf si jamais je peux vous résumer en une seconde ce que c'est que la vente dans l'ancien, c'est du one-shot. C'est-à-dire qu'on va vendre à quelqu'un, on va vendre le bien de quelqu'un d'un particulier à quelqu'un d'autre, à un autre particulier, qui va acheter aussi pour habiter. En moyenne, en France, quelqu'un qui achète pour habiter, la prochaine fois qu'il va revendre, en moyenne, c'est 7 ans. C'est en France, c'est la moyenne. Donc à chaque fois que vous allez vendre à un particulier, la prochaine fois qu'il va vous dire « C'est bon, Daniel, je veux revendre l'appartement que j'ai acheté », en moyenne, c'est ça dans 7 ans. J'y bien en moyenne en France, parce que des fois c'est 15 ans, des fois c'est 30 ans. Et donc c'est pour ça que c'est très souvent du one-shot, parce qu'on n'a pas le temps de faire plusieurs ventes avec la même personne sur toute une carrière. Des fois on a le temps, des fois on n'a pas le temps, parce que des fois ça dure très longtemps. Et donc à chaque fois on va trouver des nouveaux prospects, etc. Bon, c'est une façon de travailler dans l'immobilier, ce qui n'est pas la mienne, mais bien sûr on forme des négociateurs à faire ça, parce que ça fait partie des choses qui vont être adaptées aux compétences des personnes. Chaque personne va être attirée par un type de produit. Et donc il va être plus à l'aise en vendant ou à des particuliers, ou plus à l'aise en travaillant avec des jeunes, ou plus à l'aise en travaillant avec des investisseurs, ou plus à l'aise en travaillant avec des professionnels. Ça dépend encore une fois du profil. C'est pour ça que si jamais vous ne savez pas, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, et vous êtes en train de réfléchir dans quel domaine vous allez vous lancer, vous allez réfléchir dans quel réseau vous allez travailler, etc. Moi je vous conseille de faire une chose, c'est de cliquer sur le lien en bas de la vidéo, prendre rendez-vous avec moi, vous me posez toutes vos questions, et je vous donne la meilleure agence, le meilleur réseau qui sera fait pour vous, le même style, ou le bon style de réseau qui pourrait vous correspondre. Donc faites un rendez-vous avec moi, parlez-moi, envoyez-moi un message, envoyez-moi un SMS, appelez-nous au téléphone, peu importe, et je vous assure que je vous répondrai à toutes les questions. Donc la première partie des spécialisations qui existent dans ce métier, c'est vendre dans l'ancien. Mais après il y a une autre partie, et ces autres parties vont toucher un peu plus les investisseurs, les marchands de biens ou les professionnels. Donc on parle de défiscalisation. La défiscalisation, c'est-à-dire que les gens quand ils vont acheter, là on s'intéresse aux acheteurs, on ne s'intéresse pas aux vendeurs, parce que les vendeurs sont en général des promoteurs, ou des gens qui vendent des biens dans le neuf, mais en manière générale des promoteurs. Et donc la défiscalisation, c'est d'acheter quelque chose, un bien qui va nous permettre de défiscaliser nos impôts, grâce à des produits financiers. Donc on appelle ça la défiscalisation. Dans notre métier de l'immobilier, on ne vend pas que de l'ancien, d'accord ? On peut vendre aussi du neuf. Le neuf, c'est acheter vraiment des biens qui sont tout neufs, donc jamais habité, jamais revendé à qui que ce soit. En général, on va travailler directement avec des promoteurs, ou dans les bulles de vente, ou on va travailler directement en partenariat avec des promoteurs. Donc la vente dans le neuf, c'est l'inverse de l'ancien. L'ancien, on peut le visiter. Le neuf, on ne peut pas visiter, parce qu'il n'est pas encore créé. Mais en général, le neuf va se vendre d'une manière qu'on appelle, dans notre jargon, en VEFA, vente en futur d'achèvement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore construits. En général, on vend sur plan. Donc ça fait partie des métiers qui existent dans l'immobilier. On a une autre façon de travailler dans l'immobilier, qui est une très bonne façon de travailler, c'est-à-dire d'aller chercher les produits selon les besoins de la clientèle. C'est comme ça qu'il faut travailler d'une manière générale. Et en général, on va travailler comme ça, avec des gens spéciaux, donc des investisseurs, des marchands de biens, qui ont des vrais cahiers des charges, et dont on sait exactement leurs recherches et on sait qu'ils vont acheter aussi. On sait qu'ils ont l'argent pour payer une commission pour ça. On a dans notre métier un domaine très très important qui s'appelle la gestion locative. C'est très important pour des particuliers, c'est très important pour les investisseurs marchands de biens qui ont besoin de mettre leurs biens en gestion. Donc café, hôtel, restaurant. Café, c'est vendre des cafés, des brasseries. Donc c'est une spécialisation. Hôtel, c'est vendre des hôtels. Restaurant, c'est vendre des restaurants. Chacun d'entre eux, ce sont en général, on vend des fonds de commerce ou des murs. Et en général, c'est des professionnels qu'on a en face, c'est des commerçants que nous avons en face, c'est des investisseurs des marchands de biens que nous avons en face quand on travaille dans le CHR. C'est des commerçants, c'est des investisseurs, c'est des professionnels, et c'est des gens de très haut niveau en général. Quand on va acheter un immeuble ou vendre un immeuble, c'est des millions d'euros dont on parle. Donc quand on est dans ce niveau-là, c'est le plus high level de domaines dans l'immobilier où on gagne le plus d'argent possible parce que c'est des domaines très complexes. Tous les domaines que je vous ai montrés maintenant sont des domaines très complexes qui est à l'inverse du métier de vente dans l'ancien qui est la partie la plus facile dans ce métier. Et c'est pour ça que tout le monde y va parce que c'est simple et c'est facile. Mais ce n'est pas celui qui est le plus rémunérateur. Après, il y a les IMB. Les IMB, c'est ce que j'appelle moi les investisseurs et les marchands de biens. IMB, c'est un terme que moi j'ai donné aux investisseurs marchands de biens. Je fais des formations pour les investisseurs marchands de biens. Je forme les négociateurs à travailler avec les investisseurs marchands de biens et je fais ça depuis 20 ans. C'est ma spécialisation. Donc, quand on travaille avec les investisseurs marchands de biens, on va travailler avec, bien sûr, des investisseurs, des marchands de biens, des commerçants, des gens qui vont acheter des fonds de commerce, des gens qui vont acheter des locaux commerciaux, etc. Et de manière générale, les gens qu'on a en face de nous sont des vrais professionnels qui savent négocier, qui savent travailler et qui veulent toujours le meilleur dans leur secteur pour pouvoir faire des bonnes affaires. Ces gens-là sont là pour l'argent. Et la dernière partie, c'est le viager. C'est juste au fond, le viager. Le viager, c'est encore une fois un autre secteur, une autre spécialisation où on va travailler d'un côté avec des vieilles personnes, donc des personnes âgées autour de 65-75 ans. Et on va prendre des produits, on va les mettre en viager, on va les vendre à des investisseurs. Donc, c'est encore une fois une partie où on va travailler avec beaucoup de professionnels, mais avec des fournisseurs de biens, des propriétaires de biens qui sont justement des personnes âgées. Donc, c'est un secteur ultra intéressant, ultra rémunérateur, surtout parce qu'il est très... C'est une vraie niche, ce métier-là. Il y a très peu de personnes qui le font. Lorsqu'on parle de fonds de commerce, boutiques, immeubles, etc., très peu de personnes le font. Mais dès qu'on parle de travailler dans l'ancien, comme la majorité des agences immobilières, là, on rentre dans un marché qui est très, très, très concurrentiel, où on va devoir taper des coudes pour pouvoir réussir. Donc, ça, c'est vraiment la différence dans les spécialisations qui existent sur le marché immobilier français. Donc, en France, lorsque vous allez postuler dans une des agences ou des réseaux, vous allez voir que la majorité du temps, la majorité, grande, grande, grande majorité du temps, on va vous proposer de travailler dans l'ancien et faire des ventes dans l'ancien. C'est ça qui va se passer. Et dès qu'on vous dit, mais je veux faire la division vers du neuf, il n'y a plus personne. Dès qu'on veut dire travailler avec les agences immobilières, plus personne. Donc, si votre envie, c'est d'abord de gagner le plus d'argent possible et d'être capable de développer une activité dans un domaine moins concurrencé que le domaine le plus concurrencé du marché, qui est le particulier, il faut commencer à apprendre des nouvelles compétences et à aller se concentrer sur les professionnels et non pas les particuliers. Donc, ça, ça fait partie des choses que nous proposons, par exemple, dans notre école de formation, c'est-à-dire de la formation sur le métier, d'apprendre les différents métiers dans ce domaine, parce qu'on ne peut pas rester toute sa vie en vendant des appartements à des gens qui habitent dedans. On ne peut pas faire que ça. Il y a d'autres choses. Et pour pouvoir aller explorer les nouveaux univers qui existent dans ce métier, il faut passer par une seule et unique étape, ça s'appelle la formation. On apprend le métier, on expérimente et on développe des compétences. Et à ce moment-là, on rend nos différents cercles. Cette façon de réfléchir, elle est propre à moi, parce que c'est moi qui développe ce genre de services et de formations pour les négociateurs, parce que la majorité du temps, on ne va travailler que dans l'ancien et ce n'est pas bon parce que ce marché est saturé aujourd'hui. Donc, rien ne vous empêche c'est quand vous êtes capable de poser plusieurs services différents. C'est-à-dire que chaque personne que vous allez rencontrer dans la rue, chaque personne qui fait partie de vos connaissances, vous êtes capable de lui proposer un service. Qu'il a envie d'acheter dans l'ancien, vend lui dans l'ancien. Il veut acheter un fonds de commerce, vend lui un fonds de commerce. Il veut acheter du viagé, vend lui du viagé. Il veut tout simplement rendre un crédit immobilier, un menu chez ton courtier. Et à chaque fois qu'on va faire ce genre de services et de travail, on va être capable de gagner des commissions parce qu'on ne réfléchit que comme ça dans notre métier. c'est de réfléchir sur des commissions, sur des services rendus ou sur l'intermédiation. Et donc plus on a des intermédiaires, plus on est capable de gagner des sous en tant qu'apporteur d'affaires ou en tant que la personne qui va exercer. Donc quand vous rentrez dans ce métier, quand vous avez envie de vous lancer, c'est important de savoir dans quoi vous avez envie de vous lancer et dans quelle direction vous avez envie de lancer votre carrière. Maintenant, la difficulté, elle n'est pas de comprendre ce que je suis en train de dire. Ça pour moi, je pense que c'est compréhensible pour vous. Mais la question est quand est-ce que vous allez choisir quel secteur ? Vous ne savez pas encore. Quand vous vous lancez dans l'immobilier, vous ne savez pas dans quel secteur il faudra vous lancer. Et bien moi, je vais vous dire comment il faut faire. Il faut faire un truc super simple. Il faut tester tous les domaines. Il faut tous les tester. Donc quand vous rentrez dans une agence ou un réseau, alors déjà, moi je vais vous conseiller et comment je vais le faire en prenant rendez-vous avec vous. En fait, vous, vous allez prendre rendez-vous avec moi parce que le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire ça à n'importe quel moment. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi. Et quand vous êtes prêts à vous lancer, moi je vous conseille de faire un rendez-vous avec moi pour que je puisse étudier votre profil en discutant tout simplement. Et je vous dirai, moi je pense que vous serez mieux dans cette direction que dans cette direction. Et là, ça vous permet de choisir une carrière dès le premier jour comme il le faut. Ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire, pas tout le monde est fait pour travailler avec le particulier. Même si c'est la chose la plus facile, pas tout le monde est fait. Moi je ne suis pas fait pour travailler avec le particulier. Moi je vous le dis clairement, je ne suis pas fait. Je l'ai fait, je forme des gens à le faire, mais moi je n'ai pas assez de patience pour travailler avec ces gens-là. Moi j'aime bien qu'il y ait du business, quand on gagne beaucoup de sous, quand on négocie, quand on travaille dur, quand on parle de grosses sommes. Et donc c'est pour ça que je me suis dirigé depuis 20 ans sur les investisseurs, les marchands de biens, les fonds de commerce, les locaux commerciaux, les boutiques, les immeubles. C'est ma spécialisation. Après il y a des personnes qui adorent le particulier, mais le particulier, je vais vous dire la vérité, c'est très facile. C'est juste très facile à faire des affaires dans le particulier parce que les particuliers eux-mêmes ne sont pas des professionnels, ils ne connaissent pas grand-chose. Donc on est capable de leur vendre du service assez facilement. Par contre, aux professionnels, il faut être ultra expérimenté, ultra formé et ultra professionnel. Donc moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, dans cet épisode, c'est qu'il ne faut pas tout de suite se lancer dans l'immobilier directement vers le particulier et penser qu'on va en faire une carrière. Et je vais vous dire pourquoi il ne faut pas penser du tout à faire une carrière lorsque vous allez décider de travailler uniquement moi, aujourd'hui, dans l'époque où nous vivons, où Internet et la technologie se développent à une vitesse folle d'ingue, aujourd'hui, le particulier a énormément de services pour lui et énormément d'options pour se débrouiller seul. Ça ne veut pas dire qu'il peut se débrouiller seul, ça ne veut pas dire qu'il se débrouille seul bien, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nul, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire qu'il a des options pour se débrouiller seul. Une des options qu'il a, c'est le Boncoin. Une autre option qu'il a, c'est le PAP. Une autre option qu'il a, il y en a plein d'autres, ce sont les réseaux sociaux pour vendre son bien. C'est assez facile pour en particulier de vendre un bien immobilier tout seul. Donc, ça va lui prendre du temps, ça va lui prendre de l'énergie et il ne saura pas bien faire toutes les choses tout seul. Il va rater plusieurs offres, il va rater des ventes peut-être, mais il va quand même essayer de le faire seul parce qu'il n'a pas envie que ça lui coûte de l'argent. Par contre, quand on est, et surtout qu'il a l'option, donc aujourd'hui, il y a des options gratuites pour que ça fonctionne bien. Et les options gratuites, c'est le Boncoin par exemple. Mais par contre, là, on est dans des domaines très complexes où il faut avoir des vraies compétences. Et comme il faut avoir des compétences et la majorité des gens ne l'ont pas, donc à ce moment-là, ils passent par un professionnel tout simplement. Donc moi, je vous conseille vraiment de réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de faire dans la vie, par où vous êtes attiré, par quoi vous êtes attiré plus tôt, quel genre de niveau de personne vous avez envie de travailler avec, donc quel genre de négociation vous avez envie d'avoir, quel genre de vie vous avez envie d'avoir et à ce moment-là, je vous donnerai une bonne direction. Donc pour ça, moi, je vous conseille, encore une fois, je le répète, venez dans cette... Prenez rendez-vous avec moi et je vous donnerai les meilleures indications si vous voulez vous lancer dans l'immobilier. Si maintenant, vous avez déjà un an, deux ans, trois ans de métier et vous pensez que vous stagnez, vous pensez que vous savez pas par où avancer et vous savez pas combien c'est complexe d'aller dans d'autres domaines, encore une fois, la solution, elle est juste en bas dans la description de la vidéo. Vous prenez rendez-vous avec moi et l'histoire s'arrêtera là-bas après 20 minutes de meilleure de discussion avec moi. Je vous assure que vous aurez les meilleures réponses à toutes vos questions. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question aujourd'hui, les différentes spécialisations. Vous savez que tout ça, j'essaie de le vulgariser, j'essaie de le simplifier pour vous, mais ça ne veut pas dire que je suis rentré dans tous les détails. Les détails sont complexes, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de variantes, beaucoup de nuances et c'est pour ça que je vous conseille de ne pas faire d'erreurs et pour éviter de faire des erreurs, il vaut mieux faire une chose bien et intéressante, d'apprendre des erreurs des autres. Apprendre des erreurs des autres, c'est tout simplement prendre rendez-vous avec moi encore une fois, je vous le répète. Et encore une fois, cette vidéo est sur YouTube et peu importe le nombre de rendez-vous que j'aurai, je vais tous les faire un par un. Et si je vois qu'il y a trop de monde, je ferai un webinaire où je répondrai à toutes ces questions. Et prochainement, enfin je le fais régulièrement, je fais aussi beaucoup de lives sur Facebook, donc soyez attentifs, abonnez-vous à la chaîne, suivez mes lives, comme ça vous pourrez avoir toutes les réponses à toutes vos questions d'une manière générale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, suivez mes épisodes en podcast aussi si vous le souhaitez, il y a d'autres trucs intéressants. Et surtout, suivez-moi sur les réseaux sociaux de manière générale. Allez sur TikTok, je suis très très actif sur TikTok, je fais souvent des lives. Allez sur Instagram, je fais aussi des lives là-bas. Et vous allez pouvoir directement discuter avec moi d'une manière personnelle et autant que vous le souhaitez. Les amis, passez une très bonne journée, amusez-vous bien, faites du très bon business et on se voit très très bientôt sur un prochain épisode. Bye bye. Alors, cette vidéo t'a plu ?